Les autres enquêtes sur le travail Elles le montraient très bien, on a des travailleurs qui disent Nous, on en a un peu assez de l'entreprise verticale On veut de l'entreprise davantage horizontale Avec la capacité de peser sur son travail en propre Et sur les choix qui nous concernent en termes stratégiques dans l'entreprise De pouvoir dire notre mot Et dans la société, on regarde bien Les gens, ils ont envie de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire leur mot Et en même temps de peser un peu sur les choix qui les concernent Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui décident Des grandes orientations et des choses à faire Mais ils peuvent le faire en tenant compte Des aspirations des citoyens pour un cas Et des travailleurs de l'autre Et là, on a un gouvernement qui considère qu'il discute Il fait de la concertation Mais globalement, quand même Ce n'est pas ce qu'on appelle une vraie Ce n'est clairement pas une négociation Où on essaie d'aboutir à un point d'équilibre On est écouté, puis après, chacun fait ce qu'il veut Lui, il fait ce qu'il veut Et du coup, ensuite, il l'applique de façon verticale Et il va... Ça, ça, ça court à l'échec Ça court à l'échec Sur l'information, par exemple Vous, en tant que CNT, apportez une valeur ajoutée ? Si, nous, on a apporté une valeur ajoutée sur les droits Et puis, une fois la négociation terminée On nous dit, le droit, par exemple, au CPF Qui a été augmenté, donc une très bonne chose On va le transformer en euros Oui, mais c'est un... En euros, aujourd'hui, si vous ne faites pas de la régulation Sur le système de formation Vaut 500 euros ou 800 euros par an Ça ne va pas valoir grand-chose Ça vaut même assez que d'un Parce que dans le système de formation Tel qu'il y a aujourd'hui Donc, si vous ne faites pas de la régulation Dans le même temps Sur le système de formation Vous vendez du vent Vous vendez ?